bonjour à tous bienvenue à ce nouveau jeudi de la recherche paramédicale donc on va accueillir aujourd'hui stéphane pasquet de l'IFPS de saint-brieux qui va nous faire un retour sur son expérience de chercheurs donc stéphane basquet cadre de santé formateur et voilà il vous présente un petit peu plus son expérience je lui laisserai la parole si vous voulez retrouver toute son expérience et son cv de chercheur en fait vous pouvez aussi aller sur la carte interactive du réseau et vous retrouverez en fait toutes ces thématiques de recherche et son expertise vous participez au webinaire en écoute seul c'est à dire que les micros sont coupés par contre vous pouvez voilà soit vous rejoignez le webinaire vous pouvez l'écouter de l'ordinateur si la qualité n'est pas suffisante vous pouvez aussi cliquer sur appel téléphonique pour nous rejoindre par téléphone et donc augmenter cette qualité de l'écoute vous ne pouvez pas prendre la parole mais par contre vous pouvez poser vos questions dans la boîte à outils entrer vos questions et je relierai vos questions à l'oral après l'intervention de stéphane le webinaire est enregistré il sera disponible en replay sur youtube dans les jours à venir voilà vos participation vos questions valent l'autorisation d'enregistrement et vous retrouverez voilà tout ce qui est relatif à cet enregistrement vidéo sur les documents à distribuer dans votre dans la boîte à outils voilà je vais laisser la parole à stéphane pour qu'il vous présente son projet c'est bon voilà stéphane à toi la parole merci alors bon bonjour à tous et merci à l'équipe du jersey donc émilie amélie et laurent que j'ai aperçu également pour votre invitation à présenter ce parcours alors j'ai partagé mon écran maintenant est-ce que vous confirmez que ça s'affiche bien maintenant c'est parfait super merci beaucoup alors voilà le thème d'aujourd'hui ce qu'on vous propose de partager ensemble aujourd'hui c'est ce projet autour de l'adaptation de la traduction et de la validation d'une échelle qui est en fait une échelle donc d'évaluation des attitudes des professionnels de santé ou même d'autres personnes à l'égard des pratiques d'euthanasie et du suicide assisté d'ailleurs alors pourquoi ce sujet là peut-être dire qui participe aujourd'hui c'est vrai que c'est moi qui qui présente et qui vous évoque ce sujet bien évidemment la recherche ça se fait jamais seul et vous voyez figurer en bas un certain nombre de noms et je vais citer au moins les deux premières qui sont claude et magali deux formatrices d'ipsy breton voilà j'en reviendrai sur les autres après alors quand même avant de commencer merci à l'équipe du cissé l'équipe d'épidémiologie du ch u de rennes pour leur collaboration méthodologique très sincèrement je souhaite remercier également nos directions respectives soutenir en fait des projets de recherche au sein des instituts de formation je pense que c'est quelque chose qui se pratique depuis un certain temps mais qui peut encore se développer considérablement et puis merci également à l'équipe de la cellule d'animation régionale des soins palliatifs de bretagne pour leur soutien également et leur implication alors qu'est ce qui nous a amené à à évoquer ce sujet de l'échelle d'évaluation des attitudes à l'égard de l'euthanasie d'abord c'est c'est s'interroger sur nos pratiques donc actuellement je suis je suis formateur à l'issue de de saint brilleux et il se trouve que même si on travaille en équipe on a encore souvent quand même des pratiques qui sont assez cloisonnées or quand on travaille sur un même référentiel national l'idée c'est quand même pas de justement de décloisonner les pratiques et pouvoir on va dire élargir la réflexion questionner nos pratiques s'assurer que ben on est aussi dans la bonne pratique qu'on peut faire souvent on fait un petit peu mieux à plusieurs aussi accepter le regard des autres on va l'idée c'était premièrement de décloisonner nos pratiques et ça on a un premier bilan très positif là dessus du même coup ça permettait de développer du travail en réseau et justement sur cette thématique des soins palliatifs et de la fin de vie puisque en fait j'avais contacté l'ensemble de mes homologues de tous les yves-ci bretons donc ça représente 14 instituts en les interrogeant sur leur intérêt justement à travailler ensemble échanger puis aussi avoir des perspectives de travail ensemble et notamment autour de thèmes de recherche voilà ce qui nous paraissait important au terme de nos premiers échanges c'était aussi de proposer des formations vraiment adaptées aux besoins des futurs professionnels parce que quand même notre notre raison d'être elle est là c'est de c'est de préparer au mieux les futurs professionnels en compte de l'actualité et de la réalité professionnelle il se trouve que quand on a démarré notre rencontre donc en septembre 2021 et ben le débat sur la fin de vie on va dire et terme assez présent d'ailleurs dans l'actualité entre temps bon il ya eu d'autres choses mais on sait que ça sera c'est à l'ordre de jour des prochaines élections présidentielles et donc forcément la thématique de la fin de vie et de la fin de vie on veut dire naturelle ou provoqué et bien c'est c'est quelque chose qui est récurrent dans la tête à la fois des professionnels mais aussi des étudiants et donc on a organisé une première pour une visio du contexte de vie dans septembre 21 et c'est parti on a commencé à échanger à voir ce qu'on pouvait faire ensemble et dans le cadre de nos échanges et bien donc comme je le disais il y avait donc cette proposition de loi falorni à propos de l'aide médicale à mourir donc qui comprend le suicide assisté et l'euthanasie et on s'est posé un certain nombre de questions et notamment mais en fait et si à l'occasion des futures élections présidentielles et bien l'une ou l'autre de ces pratiques peu importe où les deux on sait pas était amené à être légalisé comment ça se passerait comment ça se passerait pour la profession comment ça se passerait donc quand je dis la profession là je cible le plus sur la profession infirmière mais bien sûr on peut élargir quel impact il y aurait sur les soins palliatifs et d'ailleurs c'est aussi pour ça que la société française des soins palliatifs mène on va dire une grande campagne active actuellement sur la réflexion sur la fin de vie mais aussi s'interroger sur sur la pratique des jeunes diplômés c'est à dire qu'aujourd'hui on les forme et les bonnes pratiques nous amène à dire que ben en fait ces pratiques sont interdites et par la loi et c'est ça se pratique dans d'autres pays ça se pratique également par certaines infirmières dans certains pays comme au canada par exemple et qu'en est-il en france et comment préparer au mieux ces professionnels aujourd'hui à cette pratique interdite et qui demain ne serait peut-être autorisé et du coup ça nous interroge sur plein de choses et notamment ça nécessite de clarifier certains concepts et pratiques alors sur les concepts c'est le concept de soins pour commencer à ce que l'aide médicale à mourir peut être considéré comme un soin oui non on trouve différentes choses dans la littérature au même titre que aujourd'hui malgré des lois récentes je pense à celle de 2016 par exemple eh bien il n'est pas si évident que ça y compris pour des professionnels de distinguer ce qu'est la sédation ou les pratiques sédatives de l'euthanasie malgré toutes les publications et les recommandations de bonnes pratiques sur le sujet il pourrait en être de même sur les pratiques de délimitation et d'arrêt de traitement et du suicide assisté alors en parcourant la littérature on a on a souhaité on s'est posé une question à savoir justement mais quel serait l'impact de la de la légalisation de l'aide médicale à mourir en france et du coup comment comment adapter notre mode de formation mais surtout avant d'adapter quoi que ce soit peut-être évaluer un peu faire un état des lieux auprès de cette population d'étudiants infirmiers en troisième année c'est à dire ceux qui vont être diplômés dans dans quelques mois maintenant et pour ça dans l'idée de la littérature bien on a on a trouvé justement cet article de basserman qui avec cette échelle qui avait donc été publié et surtout validé en américain et qui a été également traduit d'adapter et validé dans d'autres pays donc l'idée c'était bien sûr de pouvoir utiliser un outil crédible qui était déjà validé et puis aussi savoir que on pouvait à la fois le tester mais aussi avoir un reflet des attitudes de cette population de futurs professionnels suffisamment représentatif à l'échelle d'une région puisque les étudiants de troisième année de formation infirmière en bretagne ça représente actuellement plus de 914 alors ce que je propose c'est vrai que je n'ai pas détaillé là je voulais vous en dire un petit peu plus sur sur cette étude en quoi elle consiste on voit là donc les références de l'étude en haut avec lesquelles les questions telles qu'elles ont été posées donc dans la langue d'origine lors de juste avant la publication au premier abord ce qu'il faut savoir ce que j'ai eu l'occasion de de m'entretenir avec avec l'auteur c'était indispensable on en reparlera dans le parcours chercheur c'est peut-être s'assurer que l'outil était bien utilisable transposable en france donc oui effectivement même si donc en 2005 quand ça a été publié et aux états unis et bien on va dire on est dans un contexte médical mais aussi culturel un peu différent d'abord qu'aux états unis quand on parle de c'est votre peine eh bien on peut le comprendre chez nous comme une douleur sévère mais aussi comme souffrance il est traduit comme ça on reviendra sur le justement les aspects techniques de la traduction il est vrai qu'à l'origine dans le contexte américain quand on parlait de c'est votre peine dans leur culture et leur pratique on va dire on a appelé qu'on était davantage dans une approche peut-être plus somatique des choses donc en fait ça ça inclut les deux et on en reparlera et puis dans dans l'article d'origine aussi il est question aussi de faire la distinction entre les limitations arrêt de traitement que d'aucuns pouvait considérer comme une euthanasie passive terme qui est qui n'est absolument pas utilisé théoriquement et en pratique j'espère en france puisque on distingue bien les limitations arrêt de traitement de des techniques ou des pratiques plutôt d'aide médicale à mourir donc voilà pour information j'ai représenté ici les les dix questions d'origine au premier abord ce qu'on peut dire aussi ou ce qu'on peut imaginer c'est que parfois la la formulation des questions peut paraître un petit peu subtil et on peut croire que on est sur le même registre en fait non on est bien sur des registres différents un globalement à savoir autoriser quelqu'un a décidé de mettre fin à sa vie qu'il s'agisse en fait du suicide assisté ou de l'euthanasie et je vais vous le redire juste après quand on parle de douleur ou de ou de sever pain en fait il s'agit bien on peut comprendre à la fois la douleur mais plus globalement la souffrance des patients dernier point lors de cette publication et dans cet exemple là dans ce contexte américain en fait il s'agissait en fait de pratiques médicales donc c'est pour ça que est cité le médecin alors la méthodologie qu'on a décidé de suivre en fait c'est d'abord de s'entourer de personnes compétentes et c'est pour ça que je remercie au passage l'équipe du CIC de rennes et du service d'épidémiologie parce que ni les collègues formatrices n'ont pas pu être là aujourd'hui ni moi n'avions l'expérience en fait de la de la traduction et de la méthodologie de traduction et d'adaptation d'une échelle alors que c'est très encadré d'un point de vue méthodologique et on avait envie de proposer quelque chose de crédible et surtout vu l'échantillon des patients des personnes pardon considérées par cette étude on a vraiment envie puisque on n'est pas encore au bout de ce travail de de faire quelque chose de sérieux et éventuellement on va dire d'utile dans le cadre du débat parce que petite parenthèse je pense à des médecins comme comme le professeur régis aubry en france on va dire milite ou en tout cas communique fortement sur l'intérêt en fait de quand on quand on discute quand on réfléchit sur des sujets tels que la fin de vie et l'aide médicale à mourir et bien il leur semble très voire plus pertinent de le faire sous l'angle de la recherche que simplement sous de l'angle entre guillemets citoyen politique à savoir on est pour on est contre ce qui fait pas avancer le débat donc pour eux la recherche est un levier important alors je reviens donc à la méthode au on a fait donc comme pour toute étude on a suivi une première phase exploratoire en faisant l'état de la la bibliographie puis en échangeant avec des experts sur les sujets ce qui nous a permis d'affiner un peu notre questionnement et d'en arriver au choix de justement traduire et d'adapter cette échelle il s'agit en fait d'une étude multicentrique puisque ça concerne donc les 14 instituts de formation en soins infirmiers de la région bretagne on est dans le cadre de la méthodologie de référence donc la mer 004 selon l'acnil et bien sûr on a fait cette déclaration et on a obtenu ce récipicé de déclarations donc la population inclut en fait tous les étudiants en sciences infirmières de troisième année donc licence 3 des 14 étudiants de la région de bretagne bien sûr ça implique que personne ne s'oppose à cette participation et que chacun maîtrise la langue française puisqu'il y aura justement à comprendre le le sens des mots voilà et bien sûr sont ne sont pas inclus et bien l'ensemble des autres étudiants évidemment toute personne ne souhaitant pas participer alors j'ai un petit peu plus vite sur cette sur cette diapos là après sauf si quelqu'un veut échanger comme je vous le disais en nous n'avions pas l'expérience de la de la validation d'une échelle donc on a suivi les recommandations en la matière à la fois depuis la biblio et sur l'expérience de l'équipe du cc et d'épidémio du chu de rennes donc on s'attachera dans l'analyse des données donc ce qui n'a pas ce qui va suivre n'a pas encore fait ça donc bien sûr à décrire de façon la plus rigoureuse possible et à la fois les caractéristiques sociodémographiques de notre échantillon bien sûr donc d'évaluer les propriétés psychométriques de l'outil c'est tout l'intérêt de façon à s'assurer qu'on a bien une échelle stable et surtout à un outil reproductible puisque à partir du moment où cet outil sera traduit validé utilisé en français et bien ma foi peut-être qui sera utile à des collègues à d'autres endroits de la france pour pour faire cette même étude et et justement permettre à la fois d'enrichir la réflexion sur ce thème et puis aussi encore une fois d'adapter surtout la formation des futurs professionnels il s'agira bien sûr de mesurer la cohérence de l'interne de la cohérence interne par exemple de notre outil voilà avec un certain nombre de méthodes que je détaille pas ici on comparera bien sûr les données et je m'arrêterai là pour ça alors en gros le l'étude se déroule en deux phases donc il s'agit bien d'un point d'étape actuellement on n'a pas de résultat définitif à proposer dans un premier temps il s'agit de traduire donc en français cette échelle donc les recommandations était que ce soit fait par des traducteurs natifs bilingues et biculturel ce qui est le cas puisque on a donc bénéficié de l'accompagnement de deux on a fait intervenir en fait de deux natifs donc qui sont profs d'anglais qui connaissent la formation infirmière qui interviennent dans cette formation donc ils sont bien sûr bilingues natifs biculturel et qui pouvaient assurer à la fois traduction et rétro traduction eux n'ont assuré que la traduction initiale donc de l'anglais vers le français et on a fait donc cette étude 7 cette analyse comparative ils ont bien sûr travaillé de façon complètement indépendante donc d'ailleurs ils ne se connaissent pas voilà et on a actuellement réalisé donc une comparaison à une synthèse des deux traductions ce qui a permis en fait de valider des résultats est ce qui était important c'était de savoir donc dans cet exercice si on avait d'évaluer pardon le niveau de corrélation en fait de la de la traduction donc ce qui était le cas on avait des niveaux de traduction qui étaient similaires quand je dis des niveaux de traduction notamment sur cette compréhension des termes précis puisque c'est là aussi tout le fond de la question c'est à dire par exemple son indication ou sollicitations de du suicide assisté ou de l'euthanasie pour quel motif eh bien c'est la douleur sévère incontrôlable avec sa composante physique mais aussi psychologique autre étape qui a été réalisée c'est en fait la rétro traduction ou traduction inverse de l'échelle vers l'anglais donc là c'est par un troisième traducteur on a même fait intervenir deux traducteurs donc pareil donc là ce sont en fait des français bilingues anglais comment dire qui pratiquent en fait dans le milieu de la santé également et donc là l'exercice consistait à établir une cotation à savoir qui allait de 1 à 4 à savoir 1 en fait on a une rétro traduction qui est complètement identique de le on leur a demandé en fait de traduire du français vers l'anglais et donc ils ils ont réalisé donc une rétro traduction qui est de niveau 2 savoir équivalente 1 donc ce qui est ce qui est très très intéressant très optimiste une rétro traduction identique c'est pas c'est pas simple à avoir surtout quand on peut avoir des subtilités ou des différences d'interprétation compréhension de saint de certains termes donc voilà on avait vraiment un niveau assez équivalent de traduction donc ça c'est très positif et puis reste quelques étapes à poursuivre puisque je parlais déjà en avant de la compréhension du terme sever pain et c'est ça qui m'avait amené à recontacter l'auteur d'origine parce que on voyait dans la dent à la fois dans la traduction et dans la rétro traduction la nécessité de bien éclaircir ce terme et sa compréhension puisque bien sûr de la dépend et dépendent les résultats qu'on obtiendra lors du questionnaire final donc on a on a on a compris on s'est entendu sur le fait que sever pain puisse être traduit au final comme comme de la souffrance voilà qui comprennent à la fois une dimension physique mais aussi psychique et donc tout ça demande du temps avec des allers retours en fonction de la disponibilité des uns et des autres mais encore une fois c'est c'est l'étape préalable incontournable et qui conditionne la la crédibilité et la qualité des résultats qui suivront en étape à suivre et quelques contacts sont pris déjà donc il s'agit d'avoir un avis d'experts donc à titre d'illustration en tout cas on a demandé l'avis mais il y en aura plus que ça en fait devant la fois de médecins ce qui semble intéressant par rapport à la à la nature de la question qu'on pose c'est d'avoir un avis médical en tant que praticien de ces techniques la vie d'un juriste puisque il ya il ya aussi une question réglementaire législative la vie bien sûr de d'infirmières qui potentiellement dans un cas comme dans l'autre de toute façon interviendront dans ce processus d'aide médicale à mourir que ce soit en injectant un produit que ce soit en expliquant la procédure à un patient à ses proches etc mais dans tous les cas bien évidemment les infirmières les infirmiers sont impliqués dans le processus c'est d'ailleurs ça qui nous avait amené initialement à poser la question c'est pas parce que nous ne sommes pas la personne qui va administrer directement le produit l'état on n'est pas concerné bien au contraire bien évidemment solliciter d'autres d'autres formateurs dans cette dans cet avis d'experts donc ça ça va ça va commencer dans les dans les jours à venir et puis quand on aura eu le retour donc ça ça va prendre peu de temps en tout cas moins de quinze jours on pourra prétester l'échelle auprès d'un groupe d'étudiants donc on s'est entendu sur sur un effectif d'environ une dizaine d'étudiants qui viendront de différents sites de façon à éviter on va dire l'effet groupe puisque bien sûr ils ont tous bénéficié actuellement de l'enseignement des soins palliatifs de façon à ce que il n'y ait pas d'effets d'effets centre là dessus et donc on les réunira par une méthode que en tout cas inspiré on va dire du focus group en méthode au focus group donc avec des échanges direct j'espère si le contexte nous le permet la prochainement en présence en présence physique direct ce qui sera beaucoup plus interactif et beaucoup plus pertinent et ce prétexte il servira donc justement il va tu à évaluer la qualité de compréhension des termes la syntaxe et des items de façon à s'assurer que bien l'ensemble des étudiants qui recevront le questionnaire comprendront le comprendront de la même façon et bien sûr il faudra procéder à quelques ajustements ensuite de ce prétexte en fonction de leur remarque et de l'analyse qu'on en aura fait en vue de le diffuser donc ça c'est on est dans une échéance de quelques semaines et la phase qui suit donc c'est la phase proprement dit de validation psychométrique de l'échelle et là ça concernera en fait l'ensemble des étudiants de région bretagne on aurait pu faire sur un sur un échantillon moins important mais il se trouve que on a au moins cette opportunité ce qui peut donner des idées d'ailleurs quand on quand on mène des études auprès des étudiants donc qu'on peut nommer matériaux d'un point de vue de la recherche et c'est vrai que on a quand même cette cette opportunité cette chance et peut-être même cette nécessité je dirais de s'intéresser aussi à cette population d'étudiants l'avantage c'est que on va dire dans cette étude mais comme comme dans d'autres projets en fait tous les formateurs référents de cette unité d'enseignement des soins palliatifs en fait sont co-investigateurs et du coup on est tous impliqués on a la chance de connaître les étudiants de les voir régulièrement de les suivre et ce qui est plutôt de en tout cas ce qui est très très encourageant quant quant au nombre de données qu'on pourra recueillir et c'est vrai que on n'a pas forcément l'opportunité dans d'autres dans d'autres études d'avoir rapidement comme ça un petit peu plus de 900 personnes pour mener des études l'étape qui suivra donc bien sûr une fois que le questionnaire sera fait ce sera de diffuser ce questionnaire avec cette échelle et cette échelle en fait je n'ai pas précisé initialement cette l'échelle en fait est coté donc chaque item il ya dix items et chaque item est coté de 1 à 5 sur le principe d'une échelle de lit de l'iterte à savoir 1 pas d'accord 5 complètement d'accord etc et au milieu on est neutre donc on peut déjà faire une critique c'est effectivement un nombre en paire et très souvent en france on nous recommande d'avoir un nombre paire il se trouve que là on reprend exactement les mêmes items aussi pour des questions de crédibilité et de reproductibilité de l'échelle d'origine voilà suivra en fait à une procédure de test de retest et là ça consistera en fait donc à soumettre une première fois ce questionnaire à l'ensemble des étudiants de troisième année en bretagne avec une un premier niveau d'analyse et puis une comparaison six à huit semaines plus tard c'est l'intervalle recommandé auprès du même échantillon donc là on s'attachera en fait à s'assurer à mettre en des critères ou des désalarme dans notre méthode pour que on puisse toucher les mêmes personnes et qu'on puisse bien sûr comparer les données d'une même personne tout en garantissant l'anonymat des données et des personnes j'espère que je suis assez clair mais en tout cas je pourrais répondre à des questions si c'est si ça manque de clarté sur ces points là donc après cette à dire cette présentation un petit peu technique des choses n'était pas en fait de faire tant une grande présentation technique des choses d'autant plus qu'on n'a pas encore les résultats c'est plutôt de partager cette expérience autour de ce projet donc d'abord cette en ce domaine de la formation et de se dire que il ya vraiment la nécessité de travailler en réseau en équipe voilà pour les raisons que je vous expliquais et d'autres et quand on parle du réseau c'est bien sûr de sortir de notre de nos cloisons et d'aller parler avec nos propres collègues qu'on connaît pas pour la plupart mais aussi de se rappeler et c'est sincère qu'on a un gircy avec nous et honnêtement merci à vous parce que vous êtes vous êtes toujours présent pour nous épauler répondre à nos questions nous mettre en relation et c'est et puis d'autres structures qui peuvent être des rencontres d'autres chercheurs d'autres professionnels etc et c'est vrai que on redira jamais assez que faire de la recherche c'est ça se fait à plusieurs et c'est important parce que je j'ai changé encore hier avec une professionnelle qui a une idée d'un projet de recherche sur la thématique des interruptions de tâches par exemple et et elle était un petit peu on va dire démotivé parce qu'elle se sentait seule et qu'elle avait un petit peu de soutien à l'avert là du soutien de son encadrement etc mais du mal à démarrer à se remettre en route parce que bah elle se sentait un petit peu seule donc l'idée c'est aussi de pas de trouver des relais des écoutes pour pour travailler à plusieurs et proposer des travaux de plus grande qualité et surtout d'aller au bout de ses idées et en lien avec ça et bien c'est vrai que l'expérience qu'on en tire de ce travail mais même aussi avec d'autres c'est de se dire qu'il faut vraiment s'autoriser à solliciter les ressources qu'on a parfois on les connaît et on n'ose pas le faire parce que l'on se sent pas forcément légitime on dit bah non on n'y pense pas on laisse le quotidien et puis surtout bien sûr les utiliser des utiliser les utiliser parce que on a remarqué ça a été le cas quand j'ai contacté l'auteur à plusieurs reprises justement pour des clarifications terminologiques ou autre et la première fois tout simplement pour avoir le son article et bien j'avais à peine envoyé le mail qu'en fait il avait répondu alors je sais pas si c'est tout le temps comme ça mais dans mon expérience pour ce projet là et pour d'autres c'est très souvent le cas et je suis impressionné de ça parce que bah voilà ça concerne des gens qui ont on va dire d'autres occupations professionnelles un autre cv que le mien et qui se montre très très généreux et c'est ce que je partage avec les étudiants aussi notamment dans les travaux de fin d'études en leur disant autorisez vous à à contacter les auteurs parce que vraiment ils sont très généreux et en général on est ravis de partager nos idées nos recherches nous y compris nos échecs avec avec quiconque est autorisé par cette question une autre chose donc ça on a appris aussi on va dire à reconnaître le soutien donc je l'évoquais un peu précédemment dont on a bénéficié des équipes expérimentées et compétentes comme celle du CIC du CHU de rennes aussi le service d'épidemiologie et là je remercie particulièrement pauline blanc petitjean et et mélanie duval bien sûr tout ça nous apprend la patience la patience notamment eu égard aux questions de traduction et puis le temps que prend un travail de recherche si on veut essayer de faire un travail de qualité mais sans patience forcément on se précipite et quand on se précipite on a quand même beaucoup de risque de faire des erreurs évitables en plus bien sûr on apprend par l'expérience est ce qu'on a aussi appris là comme je vous l'ai dit c'était une expérience nouvelle on n'avait aucune expérience de la traduction et de l'adaptation d'une échelle donc c'est bien sûr un gros apprentissage au niveau de la méthodologie et c'est pas terminé parce qu'il ya toute la phase d'analyse qui va suivre et bien sûr la rigueur de travail la rigueur scientifique d'une manière générale alors on a quelques objectifs dans ce travail le premier c'est de proposer une publication certainement en plusieurs temps probablement dans un premier temps la publication de la validation et de l'adaptation française de cette échelle et puis aussi peut-être dans un deuxième temps l'idée ça sera certainement plus pertinent de faire deux en tout cas deux articles sous forme d'articles et bien les résultats à l'échelle de la région en espérant avoir eu l'échantillon le plus le plus important possible et du coup le plus représentatif et et l'objectif un troisième objectif c'est aussi de pouvoir développer des collaborations dans des projets de recherche mais là aussi déjà qui impliquent les formateurs entre eux parce que je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on peut qu'on peut développer dans dans les instituts de formation encore plus maintenant avec tous les projets d'universitarisation et de rapprochement avec des universités donc on va vraiment bénéficier d'expertise universitaire dans la rigueur scientifique et encore une fois on a plein 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 de questions de terrain et pas seulement sur les thèmes de pédagogie sur les thèmes cliniques et pour ça eh bien je pense qu'on a on a vraiment des belles perspectives de collaboration avec les étudiants qu'on côtoie tous les jours mais aussi les cliniciens et pas seulement de la profession infirmière d'ailleurs c'est vraiment en travaillant ensemble et bien sûr avec les unités de recherche qui sont plus ou moins près près de nous voilà voilà pour ce projet là et puis d'un point de vue un peu personnel par rapport à la thématique d'aujourd'hui donc mon parcours de chercheur dans toute humilité ben voilà j'ai été je suis diplômé un infirmier infirmier anesthésiste et c'est vrai que depuis depuis l'obtention de mon diplôme d'état d'infirmier c'était en 96 et bien je m'en j'étais vraiment intéressé pour je lisais déjà des articles etc et je trouvais ça intéressant mais alors j'en avais une certaine représentation j'avais bien sûr aucune méthodologie j'étais pas du tout du tout là dedans et d'ailleurs la formation n'était pas vraiment organisée on va dire sur sur ce versant scientifique et le rapport aux données probantes notamment en tout cas l'exercice m'intéressait mais je m'y suis jamais mis en anesthésie j'étais toujours aussi intéressé mais j'ai jamais franchi le pas alors peu importe les raisons en tout cas je n'ai pas fait et c'est vrai qu'avec l'expérience et bien voilà il fallait peut-être du temps pour me rire et et quand j'ai quand j'ai fait ce master 2 de recherche et bien là effectivement d'abord je me suis retrouvé j'ai fait quelque chose qui m'a plu j'ai pu m'investir ça a donné lieu à ce que vous voyez ensuite sur la diapo à savoir la publication d'un article sur la thématique des soins palliatifs parce que à l'époque de mon master en recherche en fait j'encadrais une unité de soins palliatifs voilà donc du coup ça a donné lieu à deux travaux à suivre à la fois donc une publication et un poster sur ce sur ce thème là c'est vrai que depuis bien sûr dans mes activités quotidiennes et bien j'ai l'occasion d'encadrer des des mémoires à différents niveaux donc autant au niveau infirmier pour le pour la l3 également des infirmières de pratiques avancées ou d'autres d'autres types de travaux je suis également membre du conseil scientifique de la société française des soins palliatifs et je travaille précisément au sein d'un groupe qui s'intéresse à toutes les interventions non médicamenteuses donc là on est bien en soins palliatifs j'avais eu l'expérience il ya quelques temps donc d'animer un café lecture sur une lecture critique d'articles sur une thématique de formation et puis et ça c'est là c'est la réflexion actuelle c'est vrai que c'est pourquoi pas aller plus loin et un projet de thèse alors c'est des choses que c'est en réflexion en fait ma difficulté est peut-être de me centrer à la fois sur un sur un sujet parce qu'il y en a plusieurs qui m'intéressent et puis bien sûr avec toutes ces toutes ces ces questions auxquelles on doit répondre évidemment pour monter un projet de thèse à savoir et bien se rapprocher d'une école doctorale trouver un directeur de thèse réfléchir au financement etc donc ça mûri de plus en plus c'est pas c'est pas encore complètement abouti mais j'ai bon espoir et ben voilà j'en arrive au terme de cette présentation je vous remercie de votre attention et puis je suis disponible pour échanger avec vous sur cette thématique merci stéphane pour ce cette belle présentation je me rappelle que vous pouvez poser vos questions dans la zone dans le petit outil en fait du webinaire dans la zone question et je transmettrai vos questions à stéphane en tout cas je trouve pas je te remercie parce que c'était très intéressant dans et très fort enfin voilà c'est ça prend plein de choses en fait sur la validation des échelles enfin la traduction d'une échelle traduite la validation d'une échelle traduite donc je sais c'est pas c'est quelque chose qui voilà que tu as réalisé sur cette thématique de l'euthanasie mais qui peut très bien être en fait décliné sur toutes les autres spécialités et c'est c'est super intéressant et enfin du coup par rapport à tout ça j'avais j'avais moi déjà une petite question si si tu veux bien cette méthodologie en fait que tu as suivi pour traduire et valider en fait la questionnaire l'échelle dans la langue française est ce que c'est une méthodologie qui est publiée est ce que c'est une méthodologie de référence ou c'est une méthodologie en fait que vous avez vous avez choisi comment est ce que enfin est ce qu'il ya des voilà ce que c'est est ce que c'est une méthodologie en fait tout simplement publié oui tout à fait à deux niveaux donc comme je le disais en fait ni moi ni mes collègues formatrice des autres dix n'avions l'expérience parlant de cet exercice donc la première étape en fait a été de se rapprocher via le CIC de l'équipe d'épidémiologie du CHU de Rennes qui a donc à la fois cette expérience qui pratique et qui maîtrise la méthodologie et en même temps on a mené donc une recherche biblio et on s'appuie bien sûr sur des études publiées et une méthode de publier de référence sur la traduction de l'échelle d'accord ok du coup voilà ce serait très intéressant en fait de voir de lire cet article c'est vrai que c'est super et sur la phase 2 alors il ya un petit concept alors c'est peut-être moi qui n'ai pas trop compris la phase 2 donc l'étude que vous allez réaliser auprès des étudiants est ce que c'est une étude que vous avez pensé par rapport à la méthodologie de référence ou est-ce qu'on doit s'appuyer sur l'étude originelle de validation de l'échelle pour en faire finalement un duplicata en fait en langue française et sur un public français est-ce qu'il ya un parallèle avec l'étude d'original de validation de l'échelle ou pas du tout alors concernant la population tu veux dire si je suis bien bien clair dans ma compréhension concernant la la population en fait d'études pas pas nécessairement puisque je dirais la méthodologie de la l'étude de phase 2 c'est la même que l'étude originelle ou c'est une autre étude en fait qui est globalement oui j'avoue que concernant juste la quantité de l'échantillon je pense qu'ils étaient sur un échantillon bien inférieur au nôtre mais il se trouvait en fait que c'était ça l'intérêt de faire j'ai presque deux études en une c'est que on n'avait pas besoin d'avoir un échantillon si important pour pour la pour l'adapter en français par contre on a suivi les mêmes étapes d'un point de vue méthodologique ce sont exactement les mêmes étapes ouais tout 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 à fait ça participe d'ailleurs aux critères de bas de validité aussi cette étude quand on a traduit on l'adapte en français et puis l'autre intérêt encore une fois c'est que on n'a pas toujours cette chance mais là avec la population des étudiants bien on a accès à toute la population des étudiants donc donc là sur la troisième année ça représente 900 personnes et ça veut dire que 900 personnes c'est bien plus qu'il en faut pour pour traduire et adapter une échelle mais aussi et compte tenu de la nature du sujet et bien ça nous renseigne davantage et ça nous donne ça donne des belles perspectives pour pour mieux comprendre ce sujet auprès de cette population quoi merci pour ces réponses tu m'entends vous m'entendez j'avais une question stéphane que ta présentation était très 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 claire enfin c'était bien détaillé c'était hyper c'était intéressant et par rapport à l'échantillon de 900 étudiants donc c'est une vraie chance d'avoir une population aussi proche de vous et puis de pouvoir les faire co-participer à l'étude et pourtant je me posais la question de leur ils sont étudiants donc pas encore professionnels et est ce qu'il peut y avoir une un biais de compréhension des items par leur enfin même s'ils ont une expérience de stage mais on pourrait un peu quand même se dire que c'est une expérience professionnelle est ce qu'il pourrait y avoir des biais de compréhension alors en théorie j'ai j'ai envie de répondre non puisque tous les termes utilisés notamment les mots clés que ce soit douleur souffrance limitation de traitement euthanasie suicide assisté sont des sont des termes des mots voir des concepts qui sont les soins qui sont enseignés et notamment principalement dans l'unité d'enseignement des soins palliatifs qui reçoivent tous au semestre 5 en france donc c'est l'avantage d'avoir un référentiel national donc normalement je n'y verrais pas des biens mais pas de biais enfin mais mais plutôt quand même certaines limites et notamment il n'y a pas que sur ce sujet là d'ailleurs c'est que en fait finalement il n'y a qu'une minorité d'étudiants qui accéderont à des soins dans des unités de soins palliatifs ou même des services où on pratique j'ai envie de dire officiellement les soins palliatifs où ce soit des identifiés des équipes mobiles en fait c'est vraiment une minorité d'étudiants et on se rend compte en voulant être le plus le plus pratique possible dans les enseignements y compris en clinique ou à la listie que finalement auprès d'une population de personnes qui en moyenne ont alors bien sûr une règle soit un peu plus âgé mais globalement ils ont 21 22 23 ans max eh bien il ya il ya encore une certaine vision peut-être assez virtuelle des choses parce que justement il n'y a pas cette expérience donc très certainement le manque d'expérience sera une limite et on voit bien c'est que quand on qu'on interroge on va dire des étudiants en sciences infirmières et soignants ou peut-être même dans la population générale quand on interroge directement les gens sur sur leurs leurs attitudes à l'égard de l'euthanasie ou du suicide assisté très vite les gens vont donner un avis un avis personnel donc finalement beaucoup plus proche de celui qu'on leur demandera quand ils vont aller voter dans quelques temps donc l'intérêt c'est justement et c'était ça nos critères aussi c'était de s'adresser uniquement à des étudiants de licence 3 de façon à ce qu'ils aient reçu tous un enseignement qui n'est peut-être pas identique mais en tout cas qui porte sur les mêmes sur les mêmes sur la même nature et qui leur donne au moins en tout cas des clés de compréhension commune du sujet de façon à ce qu'ils en aient on va dire une analyse critique quoi d'accord d'accord merci j'ai deux questions en fait qui ne sont pas venus donc la première de michel poirier qui dit stéphane tout d'abord merci pour la clarté de tes propos mais aussi pour la dynamisme dont tu fais preuve dans la recherche dans l'acculturation des étudiants paramédicaux quels sont selon toi les leviers essentiels de la gouvernance des instituts et des établissements pour soutenir votre action de recherche merci michel les leviers alors si je comprends bien la question c'est de je viens juste que tu répètes que j'ai envie de bien y répondre à cette question quels sont les leviers essentiels de la gouvernance des instituts et des établissements pour soutenir votre action de recherche il ya alors d'abord comme je le disais donc je remercie vraiment nos directions parce que dans mon cas par exemple donc j'ai déjà connu la deux directions la première c'est véronique les scopes de qui est maintenant qui est maintenant à lorient actuellement françoise huette à saint brieux qui 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 soutiennent qui soutiennent qui et qui nous non seulement qui soutiennent mais aussi qui nous qui nous incite directement oralement par le biais de projets d'instituts etc à développer cette les projets de recherche donc ça c'est la première chose je pense que une chose qu'on pourrait qu'on pourrait développer c'est vraiment inscrire les projets de recherche en fait en demandant aux équipes et en les inscrivant dans les projets d'instituts de mener eux mêmes des projets de recherche parce que on a quand même un on doit être crédible auprès des étudiants une certaine forme d'exemplarité mais plutôt la crédibilité au plan scientifique pour parce qu'on leur demande de faire des travaux comme ça mais je pense que ça prendra plus de sens pour eux si nous mêmes on le fait ensuite les leviers dans la gouvernance et c'est aussi donc globalement de l'officialiser dans les projets d'instituts de se rapprocher également des équipes et des cliniciens et d'autres centres d'équipe de recherche si je prends l'exemple de saint brieux par exemple il ya une unité de recherche clinique et d'ailleurs on échangé encore hier on doit forcément travailler ensemble voilà c'est à dire avoir avoir des échanges eux mêmes rappel qui peuvent être soutiens méthodologiques etc donc c'est c'est travailler c'est pas seulement travailler dans notre coin à l'institut c'est vraiment travailler avec avoir une vision plurielle des choses donc se rapprocher des cliniciens mais aussi mais aussi des unités de recherche et puis comme j'écrivais je pense que c'est important aussi de d'inscrire dans ses dans ces projets de de mener en fait des actions de recherche avec les étudiants et d'inclure en fait dans les travaux qui leur sont demandés c'est tout à fait possible des projets de recherche avec des niveaux d'exigence scientifique qui sont équivalents aux autres mais bien sûr dans avec des comment dire des projets qui sont moins ambitieux et qui sont tout à fait atteignables voilà et après après il ya plein d'exemples là il parlait de gouvernance michel après il ya plein il ya plein d'exemples on peut animer par exemple comme c'est le projet chez nous des une forme de café lecture avec les étudiants sur la base du volontariat bien sûr ou ce qu'on appelle aussi parfois journal club etc mais encore une fois en invitant des professionnels à participer moi je suis assez d'accord sur ce qu'on essaye de promouvoir aussi avec le gercie ses actions en fait de faire du mimétisme finalement de de stimuler par le par l'exemple en donnant des idées et en donnant des exemples pour initier la recherche je vais laisser la parole à laurent qui doit être en ligne et qui avait une question également laurent poirou du sage d'ange bonjour stéphane je sais pas si vous m'entendez ouais ouais vous m'entendez oui écoute bravo merci pour pour la présentation puis le l'engagement dans la recherche et c'est super c'est très stimulant et et du coup je me moi j'avais des questions je trouve que c'est ce n'est pas moi que j'ai pas osé franchir et pourtant j'ai vraiment envie c'est de proposer aux étudiants de participer à des études pour des des questions qui les concernent que ce soit le vécu du premier stage ou 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 des choses qui pourraient tourner autour de soins bien particuliers et toi je voulais juste savoir tu les as senti vraiment réceptifs les étudiants ou alors je sais pas si j'ai bien été attentif tout le temps mais est ce qu'ils sont le taux de de sollicitations quand tu les sollicites il ya vraiment un engagement des étudiants ils sont ils répondent ils sont là et tout à fait alors c'est vrai que le thème le thème il fait aussi pour beaucoup parce que globalement on s'implique dans des projets quand on est vraiment intéressé motivé par le thème le sujet mais autant ils peuvent avoir parfois une vision assez virtuelle de certaines choses mais dès lors que qu'ils sont impliqués et que le sujet les intéresse ils répondent oui favorablement et là par exemple dans pour on va dire spontanément par exemple pour pour mener ce groupe ces focus group là pour protester le questionnaire en fait on avait de multiples candidatures simplement en questionnant comme ça sans faire un grand recrutement donc oui pour ça oui et en plus ils le déplorent même parfois c'est à dire que dans la formation alors je me permets d'être un petit peu critique on a un référentiel etc mais je pense que ça prendrait plus sens pour eux si on incluait on vraiment cette démarche scientifique un peu académique mais nécessaire quand même pour valoriser aussi les tous les travaux qui font formation infirmière c'est une formation où ils ont des dizaines d'évaluations où ils travaillent sur plein de projets différents je pense l'exemple par exemple du comment dire du service sanitaire où ils mènent des actions de prévention promotion de la santé où ils ont accès c'est pareil à des populations sur lesquelles ils mènent des vraies actions de prévention mais derrière finalement et j'ai lu des publications là dessus mais globalement peu par rapport à toutes les actions qui sont menées donc et ils sont plutôt satisfaits et on est très souvent agréablement surpris de leur collaboration et leur motivation quand on les sollicite bon c'est super et puis je voulais rebondir sur un petit point là que tu as dit sur tes projets c'était sur la dernière diapo moi j'ai soumis aux collègues là du réseau pour que on puisse organiser un peut-être un webinaire en plus de de la séquence là des jeudis je voulais qu'on fasse un webinaire sur faire une thèse pourquoi et comment quoi avec plein de parcours différents parce qu'il ya éventuellement il ya plein de possibilités plein de de parcours qui peuvent permettre de dire que oui effectivement déjà c'est souhaitable c'est et puis c'est possible et donc on va essayer de mettre ça en place pour parce que je pense que ça ça répond à une attente et la diversité des parcours pour y arriver est intéressante à diffuser voilà et bien encore un grand merci et je laisse la parole à émilie je pense merci laurent il ya une autre question de vanessa plévin alors je suis désolée parce qu'il ya plein de questions donc je pense que par la celle elle rebondissait je pense après après l'intervention d'amélie mais je te relais la question comment va être traité le concept de soins dans l'analyse en effet je rejoins la question précédente sur le fait que des jeunes en formation ne se sont pas encore tout à fait approprié ce concept ni encore déterminé complètement leur identité professionnelle oui tout à fait merci vanessa vanessa est une collègue donc qui est très impliquée d'ailleurs effet qui avait présenté un très beau poster d'ailleurs lors des dernières jfrs qui s'intéresse qui connaît parfaitement la question du raisonnement clinique et et l'approche conceptuelle voilà concernant le concept de soins c'était honnêtement vanessa notre première question c'est à dire mais qu'en est il en fait comment il est il est compris en fait mais comment il est compris pas seulement par eux par tout le monde en fait parce que au delà de cette population étudiante c'était c'était que en fait même chez nous ça vient un peu bousculer les choses c'est à dire que le concept de soins et pour avoir parcouru un petit peu la littérature et bien c'est souvent d'ailleurs ce qui a fait évoluer aussi un peu la législation c'est à dire parfois et c'est des choix qui ont été faits très clairement et bien on a considéré intégré que ben euthanasier une personne ou lui proposer et administrer le suicide assisté et bien relevait du soin quand on reprend les les différents on va dire vitem qui permettent d'éclairer le concept de soins et pour d'autres en fait c'est rédhibitoire il s'agit pas d'un soin dans la mesure en fait où il s'agit d'aller mettre fin délibérément façon intentionnelle à la vie d'une personne voilà donc ensuite concernant l'impact sur l'étude en cours il nous a semblé pour l'instant en tout cas qu'il n'y aurait pas trop d'incidence dans la mesure où en fait dans la formulation si tu veux des 10 questions il n'est pas bien sûr le concept de soins est sous jacin si tu veux mais par contre il n'est pas clairement nommé donc mais en tout cas je vais bien noter ce que tu dis parce que forcément à la phase où on en est on va être vigilant là dessus contrairement tu vois par exemple à des aspects comme encore une fois sever pain et qu'il s'agit vraiment bien de qu'il s'agit de bien traduire pour que ce soit bien compris et que pendant que certains comprennent douleur d'autres comprennent en comprennent rêve pardon souffrance et là on aurait des résultats qui soit complètement incohérents j'entends plus ta voix par contre emilie ah oui voilà merci donc je te remercie oui c'est très intéressant j'espère que voilà ça répond à votre question c'est enfin c'est passionnant et on pourrait t'écouter encore pendant longtemps sur ce sujet mais enfin voilà je crois qu'il est on a passé l'heure de beaucoup donc on va peut-être lors ce webinaire mais voilà on reste attentif si il ya une dernière question très rapide on peut peut-être prendre le temps mais je après on touche tout à fait relayé vos questions auprès de stéphane qui je suppose pourra vous répondre à poster aussi de ce webinaire et voilà mais c'est passionnant et je te remercie stéphane pour ce temps pris pour pour l'animation du webinaire et pour nous partager ton expérience et toutes ces toutes ces informations intéressantes sur la validation d'une d'une échelle de la traduction d'une échelle merci beaucoup et je je dis une nouvelle fois merci merci à toute l'équipe du gircy parce que vous vous nous êtes d'un vraiment d'un d'un grand grand soutien et c'est vrai que parfois on peut douter on peut on peut se demander vous vous êtes honnêtement vous êtes vraiment toujours présents répondent à nos questions voilà à l'écoute nous proposer également des interventions dont c'est un soutien sous toutes ses formes et c'est c'est très c'est très gratifiant et c'est c'est super à la hauteur et que en tout cas on est toujours ouvert à vos à vos idées à vos super idées parce que du coup tu tu nous inspire au site enfin tout partage des idées ça ça fait naître des voilà des projets et du coup voilà c'est un vrai échange et c'est ce qu'on cherche et merci beaucoup pour ces retours écoutez je vous je vous dis à tous une bonne journée et puis on se retrouve au prochain jeudi de la recherche en attendant on est disponible en fait pour pour échanger répondre à vos questions et puis pour faire avancer la recherche paramédicale merci beaucoup merci à tous merci